Sur KingFM, Tatingai. Bonjour à tous, c'est l'actualité de ce jour. L'Assemblée Générale des Nations Unies a proclamé le 3 mai Journée Mondiale de Liberté de la Presse pour sensibiliser l'importance de la liberté de la presse et rappeler au gouvernement leurs obligations et faire respecter le droit de liberté d'expression. Une journée qui se fête depuis 1993. En cette journée, les journalistes du Sénégal demandent l'application du nouveau code de la presse. Hier, les étudiants de l'UQAD sont sortis dans la rue pour crier le ras-le-bol, selon Jean-Pierre Mendy, président de la Commission sociale de l'Amicale de la Faculté de droit. Leur crève est dû au non-respect des engagements liés à la question des bourses que l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, Marie Taunian, avait pris. A l'issue de cette confrontation, plusieurs blessés ont été notés aux côtés des étudiants. Le président sortant du Comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, Manker Ndiaye, a passé le relais à Eva Marie-Kolsek à la tête de cette institution ce jeudi. Manker Ndiaye en a profité pour insister sur l'importance d'accroître les moyens d'intervention du Comité national de l'ITIE afin de garantir davantage la pérennité du processus international. Le cyclone Fanny touche l'Inde. Plus d'un million d'habitants évacués, les autoritaires indiennes poursuivent l'évacuation de plus d'un million de personnes des régions de l'Est du pays. Elle pourrait être sur la trajectoire de la tempête. Fanny a priori la plus forte dans la région en plus de 20 ans. Toujours en information, les quotidiens, la célébération, ont fait savoir sur la base de nos 10 indépendants qu'ils ont parcouru la mafia autour du ramassage des ordiens de Dakar. 261 employés fictifs qui recevaient comme salaire 60 millions de francs par mois, 13 milliards débloqués dans l'opercité totale et une présomption de surfacturation portant sur 4 milliards qui éclaboussent. Les concessionnaires sont notés. L'audit en question a ainsi fait savoir que l'ancien coordonnateur de l'ICG, Ibrahim Mediagne, recrutait illégalement autour de bras des personnes sans qualification. Et pour finir, parlons musique. Hamza et Aya Nakamura règnent sur une soirée orientale. Leur titre d'Al-X Love Therapy est le nouveau bébé de Hamza et Aya Nakamura. Une chanson qui n'a pas dû sur leur fan et un clip envoûtant. Tout de suite la version Wolof. Leur titre d'Al-X Love Therapy est le nouveau bébé de Hamza et Aya Nakamura. Leur titre d'Al-X Love Therapy est le nouveau bébé de Hamza et Aya Nakamura. Leur titre d'Al-X Love Therapy est le nouveau bébé de Hamza et Aya Nakamura. Leur titre d'Al-X Love Therapy est le nouveau bébé de Hamza et Aya Nakamura. Leur titre d'Al-X Love Therapy est le nouveau bébé de Hamza et Aya Nakamura. Leur titre d'Al-X Love Therapy est le nouveau bébé de Hamza et Aya Nakamura. Leur titre d'Al-X Love Therapy est le nouveau bébé de Hamza et Aya Nakamura. Leur titre d'Al-X Love Therapy est le nouveau bébé de Hamza et ses titres d'Al-X Love Therapy est le nouveau bébé d'Al-X-Uni. C'est ce qu'on a vu dans la région de l'Est. C'est ce qu'on a vu dans la région de l'Est. C'est ce qu'on a vu dans la tempête et la tempête. Il y a des gens qui ont vu ce qu'on a vu. Il y a des gens qui ont vu la musique sur Hamza et Ayam Nakamura. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo.